Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organise deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtements, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, mari-esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, séquence 5, Vis Avenue, Galine, 69100, ville urbaine. Prendre tram en terminus 4 ou terminus 1, gare par Dieu, direction Charpen, arrêt condorsé. Contact 0033 78 08 60 057 0033 76 24 02 484 Shalom, shalom, le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous parle depuis la France, et précisément de la vie de Lyon, à cette date du mercredi 25 octobre, 25 octobre 2017. Voilà, je suis bel et bien arrivé en Europe. Voilà, justement, je veux ce matin m'adresser à la diaspora. Je fais cette vidéo spécialement m'adresser à la diaspora. Le Seigneur, quand le Seigneur nous mandate, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je suis en pleine tournée européenne, dite européenne. Pourquoi ? Je l'ai déjà plusieurs fois expliqué. Nous sommes basés à Divo, le ministère de la compassion des sables, et l'église pentecôte authentique de Côte d'Ivoire, basée à Divo. Depuis là, nous communiquons sur le mal cruel de l'Afrique, et nous parlons de la sorcellerie. Beaucoup sont ceux qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans les aveux, n'est-ce pas, qui faisaient les sorchers, que nous délivrons bien sûr. Et c'est comme ça, en espace de trois ans, nous avons reçu plus de 6 000 personnes. Maintenant, nous sommes à plus de 9 000, déjà. Maintenant, nous sommes à plus de 9 000 personnes qui ont déjà visité. Avant de venir ma tournée, ma première tournée, en 2015, il y avait déjà plus de 6 000 personnes. 6 000 personnes venaient de la diaspora. Les Congolais, les Satrafricains, les Maliens, les Somaliens, toute la diaspora se déportaient, n'est-ce pas, à Divo pour leur délivrance. Parce que le Seigneur nous a permis de mieux communiquer, n'est-ce pas, le mal qu'est la sorcellerie, n'est-ce pas, au travers de la chaîne YouTube. Et ça a permis aux gens de reprendre goût à la vie. Au moment où les gens ont peur de ce sujet, nous autres, nous parlons de ce problème de la sorcellerie sans peur ni crainte. Nous parlons de la sorcellerie sans peur ni crainte. Nous affrontons la sorcellerie. Nous affrontons la sorcellerie et nous mettons à nu les œuvres du diable. Selon la parole de Dieu, la Bible nous dit de dévoiler les œuvres des ténèbres, de les mettre à nu. Donc, depuis un certain moment, toute la diaspora, n'est-ce pas, a commencé, n'est-ce pas, à convoyer, n'est-ce pas, à Divo, à Divo, venir encore du voie en périnage pour se faire, n'est-ce pas, délivrer de l'esprit de la sorcellerie. Un espace de, comme je disais, un espace de 3 ans, 6 000 personnes, et un espace aujourd'hui de 5 ans, nous avons vu plus de 9 000 personnes qui venant de partout dans le monde, des États-Unis, n'est-ce pas, de la Chine, du Japon, n'est-ce pas, de la Corée, Corée, mais du Brésil, toutes ces personnes, Camerounais, Congolais, de toute nationalité, se déportent à Divo pour se faire délivrer de la sorcellerie. Et c'est pour cela que le Seigneur nous permet, n'est-ce pas, de faire une tournée. J'ai toujours dit, on ne suit pas les ordres d'une personne, on suit les ordres de Dieu. Voilà, donc c'est sous le mandat de l'Esprit de Dieu et que le Seigneur m'a voulu que je vienne encore cette fois-ci pour, n'est-ce pas, une tournée. Les gens me constatent l'effet. Je n'ai pas dit que la mort, même les religions confondues, les musulmans, nous recevons des musulmans, même des imams, nous recevons des imams dans notre sang de prière, nous délivrons des personnes envoûtées de la sorcellerie, des maladies mystiques. Alors, le Seigneur nous a mandaté de venir pour une tournée européenne, n'est-ce pas, parce qu'il y a un besoin. La stratégie du Seigneur, c'est de permettre à la diaspora de venir et de venir en Afrique. Voilà, voici le rapprochement. Et quand nous venons pour des tournées européennes, nos cibles, notre souci, c'est de travailler de telle sorte que les gens de la diaspora qui ont peur de la sorcellerie, qui ont peur de la sorcellerie, n'aient plus peur de la sorcellerie parce que l'Afrique est, n'est-ce pas, la plateforme d'investissement. L'Afrique est la plateforme d'investissement. Donc, nous, nous mobilisons des gens, tels que les Africains, pour venir investir en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à Centrafrique, que ce soit au Congo, partout, dans le monde entier, en fait, de permettre à la diaspora de venir investir au pays. C'est notre combat que nous menons. Parce que les gens ont peur de la sorcellerie. Que vous voulez ou pas, c'est une réalité. Et la sorcellerie crée assez de désastres. Chacun d'entre nous a un témoignage. Moi-même, je suis un témoin oculaire des oeuvres de la sorcellerie. Heureusement que j'ai été délivré par le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a miraculeusement délivré de cette emprise satanique, et qui a fait de moi, n'est-ce pas, son serviteur. Je lui rends toute la gloire pour ça. Les gens souffrent. Ils sont en Europe. Voilà. Donc, ne pensez pas que nous sommes ici en Europe pour venir nous amuser, ou bien pour jouer. Non, non. Nous sommes venus pour prêcher la parole. La Bible nous déclare dans Actes, Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, vous recevez une puissance de Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Judée, et à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux éternités de la terre. Je m'appuie sur la parole de Dieu, qui dit qu'on sera en même temps témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux éternités de la terre. C'est pour cela que je voyage dans le monde entier. Voilà, je voyage dans le monde entier. Je fais des États-Unis, je voyage partout dans le monde, afin de propager cette puissance de Jésus-Christ, qui est au-dessus de la sorcellerie. Et j'ai aidé beaucoup de personnes qui étaient vraiment victimes de la sorcellerie, qui n'avaient pas envie de venir en Afrique, et des personnes qui étaient séparées de leur famille. Et grâce à ce ministère, par la grâce de Dieu, ces familles ont repris confiance, n'est-ce pas, à l'Afrique. Et nous avons créé une certaine confiance, en délivrant. Parce que pour nous, être sorcier n'est pas une fin en soi. La sorcellerie est une maladie, nous-mêmes délivrons des personnes sorcières, donc notre ministère crée, n'est-ce pas, une réconciliation entre, n'est-ce pas, les parents qui avaient peur de la sorcellerie, et les personnes même sorcières, nous les délivrons et tout ça, et nous délivrons des victimes. Voilà, donc, ici, en diaspora, il faut que les gens comprennent comprennent que la diaspora a besoin de venir. Nous sommes à une mission, je suis à une mission, je ne suis pas là pour m'amuser, je suis à une mission. Sinon que je serais à Abidjan en train d'avoir une grosse église, en train d'avoir une grosse église, mais non, je suis à Divo, et je vous dis qu'à Abidjan, à Divo, c'est à 2h15 d'Abidjan, c'est à 2h15 d'Abidjan, 2h15 d'Abidjan. Vous pouvez même demander, ma fille, elle est en ligne, Séraphine, elle est en ligne, elle était souffrante en 2015, elle avait un problème, un souci, elle a subi une opération, ils l'ont mal cousu le vent, tout était bloqué. J'ai payé mon billet, demandez-le à cette soeur, ma fille, ils m'ont invité, moi-même, j'ai payé mon billet, j'ai payé mon billet Air France, 1,5 million, 2 jours, la veille de mon voyage, et il faut aller prier pour cette soeur, et puis je suis rentré par la grâce de Dieu. Donc, nous nous bataillons pour que l'être humain est, n'est-ce pas, n'est-ce pas, son bien-être, les gens ont besoin de vivre. Or, pour ceux qui sont ignorants, c'est peut-être, ou bien les agents de Satan, je le comprends bien, mais nous qui connaissons la sorcellerie, nous qui savons déjà comment les sorcelleries travaillent, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas regarder nos parents en tentant d'être bouffés par les sorcelleries, nous ne pouvons pas regarder nos parents être détruits par la sorcellerie, sauf cela que, nous autres nous menons ce combat, un combat farouche contre les oeufs de la sorcellerie, un combat farouche contre les oeufs de la sorcellerie. Je peux comprendre le combat que nous menons, on a aussi un camp opposé, ça c'est clair, on a aussi un camp opposé, le camp du diable, donc il y a des enfants du diable, c'est tout à fait normal que ces enfants nous agressent, parce qu'ils ne sont pas contents du fait que nous dévoilons les oeufs de leur papa, père, ce qu'est Satan, c'est tout à fait normal, mais n'ignorez pas que la sorcellerie existe, c'est une réalité, la sorcellerie, vous pouvez ne pas aimer pour faire le crasso, mais et la sorcellerie, elle existe, elle existe, voilà, et des gens, d'autres pensent que c'est parce qu'on est sorciers, moi je ne suis pas en train de répondre à quelqu'un, je m'en fous de ce que les gens disent d'ailleurs, moi ça ne m'intéresse pas, mais je suis en train d'éclairer des gens, pour dire ce combat-là, nous allons le mener jusqu'au bout, et personne ne peut nous arracher, personne ne pourra nous intimider, personne ne pourra nous arracher, dans ce combat, personne ne pourra nous intimider, personne, nous savons qu'en même temps que nous communiquons sur la sorcellerie, il y a aussi les fils de Satan, les fils de Berzebul, les Satan, qui ont aussi une campagne de dénigrement à notre égard, c'est tout à fait normal parce que c'est un camp opposé, mais nous prions Dieu pour que Dieu les amène à la conversion, voilà, pour dire, un sorcier ne peut pas chasser un sorcier, d'abord, je reviens dans l'histoire, les occidentaux qui ont attaqué la sorcellerie au Moyen-Âge, du 15, 16 ou 17, 17, est-il sorcier ? C'est la point d'interrogation, répondez-moi à cette question, est-ce que c'est parce qu'ils étaient sorciers qu'ils brûlaient les sorciers ? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient sorciers, les blancs, qui ont pratiqué la chasse aux sorcières ? C'est les occidentaux qui ont pratiqué la chasse aux sorcières, donc l'histoire est là, l'histoire n'est pas cachée, et malheureusement, cette grande dame de feu, elle a été victime de ça, Jean d'Ak à Rouen, ici, a été brûlée, est-ce que c'est parce que les gens étaient sorciers sur cela qu'ils attaquaient la sorcière ? Répondez-moi, répondez-moi à cette question, répondez-moi, est-ce que c'est parce que les occidentaux, c'est parce qu'ils étaient sorciers qu'ils brûlaient ? Non, les blancs, ils ont compris, à cette époque-là, il y avait le vampirisme, on ne pouvait pas, les gens ne pouvaient pas se taire, les gens ne pouvaient pas se taire, ils ne pouvaient pas laisser cette histoire, laisser, parce que quand vous taisez, la sorcière, bat son temps, c'est ça qu'Exode 22, 17, dans la version, d'autres versions, c'est 18, n'est pas laisser prospérer la sorcière ou le sorcier, n'est-ce pas, laisser prospérer la sorcellerie ? On ne doit pas laisser prospérer la sorcellerie, donc, il ne faut pas se taire, le chien, appelle-le le chien, le chat, le chat, alors, donc, quand il y a la sorcellerie, il faut dénoncer, il faut dénoncer cette pratique, on ne doit pas se taire, ce n'est pas parce que quelqu'un est sorcier qui dévoie à d'ailleurs, donc, je vous pose la question, est-ce que c'est parce que les policiers sont bandits, c'est pour ça qu'ils arrêtent les bandits ? Point d'interrogation. Non, c'est parce qu'ils n'aiment pas le banditisme, qu'ils se bagarrent, qu'ils se luttent contre le banditisme, les occidentaux. Moi, je reviens sur l'histoire des blancs qui ont mené la chasse aux sorcières, c'est elle-là. Cette histoire ne vient pas de moi, cette histoire de la chasse aux sorcières ne vient pas du prophète Crassot. La chasse aux sorcières a commencé, cette histoire de combattre les oeufs de la sorcellerie, ça ne date pas du prophète Crassot, ça a commencé du 15, 16, 17e siècle. Voilà. Et, il y a eu un résultat. Parce qu'après un combat contre la sorcellerie, après un combat, franchement, il faut faire un bilan. Les occidentaux ont fait un bilan et il y a eu un résultat positif. Ils sont passés de l'étape du siècle de l'été au siècle de lumière. C'est ça, c'est la vérité. Mais je pense que peut-être que d'autres personnes sont ignorantes, elles ne sont pas cultivées, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc, à un moment, des personnes, voilà, utilisées par Satan, rencontrent ce qu'ils ont envie de rencontrer. Mais, c'était, sur la sorcellerie, ça veut dire que vous êtes complices avec la sorcellerie. Nous, c'est parce que nous ne voulons pas, nous ne sommes pas d'accord avec la sorcellerie que nous dénonçons cette pratique. C'est parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce que la sorcellerie fait, que les sorcelleries font. C'est pour ça que nous dénonçons la sorcellerie. Mais, vous, vous vous taisez, que vous ne dites rien et du moins, vous combattez. Attends, c'est pour ça qu'il y a l'habitude de dire aux gens, celui qui combat le prophète Crassot, il est dour en avant sorci. Il est un agent du diable. Il est un agent du diable. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, quand vous regardez un peu les oeuvres que la sorcellerie qu'on met, la sorcellerie fait assez de désastres sur son chemin. Bien aimé, la sorcellerie fait assez de désastres. Un sorcier qui vient de commencer la sorcellerie va tuer une personne par mois, dont douze personnes par mois, il va monter au stade 2 où il va avoir le pouvoir de faire des voyages astrales intercontinentales et ça va lui permettre de voyager entre les états, entre les continents et il va les détruire par semaine. Une personne doit tuer, manger, ce sont des mangers d'âme pour avoir tissé des plaques de sang et il va passer après ça une autre étape qu'on appelle l'étape 3 de la grande sorcellerie où il dirige une grande conflérie et il va commencer à faire des dégâts. Vous comprenez ? Donc, c'est des crimes les sorciers tuent chaque jour que Dieu fait les sorciers en deuil nos familles chaque jour que Dieu fait les sorciers détruire des personnes et vous voulez que nous nous taisons sur ce sujet vous voulez que nous ne parlons pas de ça et quand quelqu'un parle de la sorcellerie vous l'attribuez l'étiquette c'est un sorcier qui reconnaît les sorciers mais je suis désolé quand les blancs attaquaient les sorciers les brûlaient ici les sorciers on ne les a jamais traités des sorciers un sorcier ne peut pas dévoiler un sorcier c'est parce que les gens avaient marre de la sorcellerie ils avaient marre de la sorcellerie les assidantes ils avaient marre de la sorcellerie qu'ils ont pratiqué la chasse aux sorciers ça fait ils ont plus 300 ans du 15, 17, 17ème siècle pour ceux qui ne le savent pas je vous réfléchis la mémoire du 15, 17, 17ème siècle ils ont pratiqué la chasse aux sorciers ils ont brûlé les sorciers les sorciers ont été brûlés ici j'ai tous les enquêtes que j'ai menées contre la sorcellerie j'ai tous les éléments c'est ce qu'ils chantent et ils font ressortir dans mes livres que les occidentaux eux-mêmes ils ont mêlé un combat farouche contre la sorcellerie c'est ça que nous autres quand quelqu'un vient se mettre sur les réseaux sociaux n'est-ce pas pour attaquer quelqu'un peut-être qui combat ces fleurs nous disons immédiatement que cette personne est du camp du diable nous disons immédiatement que cette personne est du camp du diable parce que la sorcellerie crée l'anti-développement les gens ne peuvent pas y travailler je m'adresse à la diaspora les gens travaillent ils n'arrivent plus à construire ils n'arrivent pas à construire ils n'arrivent pas à jouer de leur travail pendant 20 ans et nous avons entendu dans nos centres de prière des témoignages des aveux à couper le souffle comment les sorcelleries quittent l'Afrique pour aller détruire n'est-ce pas des personnes ici en Europe comment les sorcelleries détruire d'ailleurs il y en a beaucoup de personnes qui ont été programmées en fin d'année voici le but de ma visite ici beaucoup de personnes ont été programmées à la mort beaucoup de personnes et d'ailleurs ils n'ont pas de moyens pour venir en Afrique ils n'ont pas de moyens parce que la sorcellerie a tout détruit ils n'ont même pas de l'argent pour prendre un billet d'avion c'est cela que le Seigneur m'a mandaté pour faire ce voyage en fin d'année en cette fin d'année pour que nous puissions prier pour ces personnes là pour qu'elles soient protégées pour qu'elles soient délivrées de l'esprit de mort enfin que n'est-ce pas qu'ils puissent voir l'année 2018 alors voici voici la vraie voici n'est-ce pas la révélation de ma mission ici en Europe voilà voici la révélation de ma mission les gens souffrent ils ont bloqué leurs finances il n'y a plus de mariage tout est bloqué la sorcellerie a tout détruit tout est détruit par la sorcellerie et vous voulez que nous regardons ces personnes en temps d'agir alors c'est non-assistant une personne en danger les gens c'est des grands footballeurs leurs pieds cassés à cause de la sorcellerie les gens n'arrivent plus à mettre la tête c'est vrai qu'ils sont en Europe ils chocot ils parlent ils chocot ils ont des grands téléphones smile phones mais ils n'ont rien pas parce qu'ils ne veulent pas avoir quelque chose parce qu'il y a la sorcellerie qui combat leurs oeuvres qui combat leur destinée c'est pour cela que le Seigneur nous a envoyé m'envoyer justement parce qu'il y a eu déjà beaucoup de personnes dans les aveux dites dans les aveux beaucoup de personnes qui ont été programmées nous comprenons ceux qui nous combattent nous vous comprenons parce que vous êtes de l'autre camp vous êtes du camp du diable vous êtes du camp du diable non c'est tout à fait normal mais nous ne lâcherons pas ce combat nous ne lâcherons pas ce combat parce que vous êtes des avocats du diable vous êtes des avocats du diable parce que protéger un sorcier c'est donner raison à la sorcellerie or nous nous ne protègeons pas la sorcellerie donc je posais la question tout à l'heure je dis les occidentaux les blancs qui ont brûlé les sorchiers ils étaient-ils sorchiers ou pas point d'interrogation répondez-moi à cette question répondez-moi à cette question les occidentaux ont brûlé les sorchiers l'histoire est là la chasse aux sorchiers il y a eu le bichet qui ont brûlé les sorchiers est-ce que c'est parce qu'ils étaient sorchiers qu'ils ont brûlé les sorchiers je vous dis non et non c'est parce qu'ils en avaient marre ils n'aimaient pas la sorcellerie qu'ils ont brûlée moi le prophète Crassot le Seigneur m'utilise aujourd'hui pour même délivrer celui qui a l'esprit de la sorcellerie la preuve c'est que nous avons beaucoup de témoignages beaucoup de témoignages beaucoup de témoignages des gens qui ont été délivrés de la sorcellerie des gens qui ont été délivrés de la programmation des sorchiers qui ont été délivrés de l'esprit de la sorcellerie la sorcellerie c'est un mal que nous devons tous combattre si nous nous taisons ils prennent le dessus si nous ne faisons rien ils vont tout manger ils vont détruire nos parents les gens sont déjà mouris des maladies mystiques des cancers la sorcellerie même les blancs qui sont ici en Europe ils ne savent pas de quoi sauve ces personnes ils ne savent pas de quoi sauve ces personnes parce qu'ils sont injectés d'une maladie mystique c'est le combat qui nous menons c'est ce que les occidentaux ont mené nous la menons sous notre forme nous menons ce combat sous notre forme nous ne brûlons pas les sorchers comme ils l'ont fait ils étaient barbares ils ont brûlé les sorchers mais nous dénonçons cette pratique nous la dénonçons avec la toute dernière énergie nous dénonçons la pratique de la sorcellerie nous la mettons à nu d'ailleurs c'est le seul ministère au monde au monde qui parle de la sorcellerie sans réserve ni peur qui met tous les sorchers au défi laissez les gens vivre leur vie c'est ça qui est la vérité laissez les gens si vous voulez manger la viande le vieux boucari vend viande au marché il y a des bouchées ici allez manger la viande mais laissez les gens vivre leur vie c'est pas eux qui vous ont donné cette capacité d'aller faire la sorcellerie donc laissez les gens vivre leur vie c'est ça nos combats nos combats nos parents ont besoin de vivre leur vie nos parents ont besoin de se marier nos parents ont besoin d'avoir des moyens nos parents ont besoin de ça mais toujours ces parents sont matés pour suivi victimes de la sorcellerie les sorcelleries sont en effet assez de désastre nos seins-mêmes sont finis en goumets tellement que la sorcellerie bat le temps nos seins la même elles ont eu master d'autres m'ont eu bachelor en célibat demandez mais isolé bachelor en célibat célibat jusqu'en fatigué elles ne peuvent pas voir un mari elles ne peuvent pas voir un mari elles ont bachelor en célibat elles ont master en célibat vous nettoyez les gens on nettoie couche des bébés on en est on en est les fesses des blancs les petits blancs les petits blancs grandissent ils ont voiture ils ont maison toi même tu n'as pas ça toujours c'est le one c'est un union c'est le one c'est un non tu as l'impression que tu travailles pour le village tu as l'impression que tu travailles pour le village celui qui ignore la sorcellerie il est même sorcier attends les blancs qui pensent que la sorcellerie ne s'est pas quand ils viennent en Afrique pour implanter c'est-à-dire pour apporter le développement à l'Afrique la première chose qu'ils ont combattu d'abord en Afrique c'est la sorcellerie ils sont venus avec le calvaire ils ont venu avec le calvaire ils ont envoyé une croix dans les régions soi-disant qui condamnaient la sorcellerie ça a parti de ça que les blancs ont commencé à installer les écoles catholiques que nos parents ont fréquenté heureusement et qui les a fait avancer sachant que ce qu'ils ont combattu ici à l'Occident ils allaient retrouver ça en Afrique ils sont venus avec la croix qu'on appelle le calvaire dans les différentes régions renseignez-vous c'est cela que j'ai fait ressortir tout ça tout ça dans mon livre j'ai fait ressortir tout ça tout ça dans mon livre le combat qui a mené les sorcelles tantôt Farouk contre la sorcellerie et ça a payé l'Afrique a besoin de comprendre nous sommes à une mission je suis venu à une mission parce que déjà je suis le centre le plus visité les gens de la diaspora visitent parce que ce qu'ils vivent là leur solution est dans notre centre de prière nous combattons le mal cruet de la sorcellerie les Togolais les Béninois les Congolais tout le monde les Maténiquais le monde entier se déporte à Divo pour se faire délivrer de la sorcellerie il y a eu plein de monde qui a été programmé à la mort les gens n'ont même plus d'argent quand on constate qu'il y a beaucoup de dossiers des gens qui devaient venir à Divo qui n'ont plus de moyens pour venir à Divo il faut attendre cette mission voilà il faut venir c'est pour cela que nous sommes là afin de pouvoir prier pour eux pour qu'ils puissent n'est-ce pas avoir des moyens revenir en Afrique je suis le son l'homme d'un Dieu d'ailleurs qui vous demande de retourner je prie pour vous je vous encourage de retourner en Afrique parce que le problème de la sorcellerie c'est un problème sérieux sur ça il y a toujours dit quand quelqu'un commence à inciter le prophète Krasso quand quelqu'un commence à parler moi je me marre je commence à rire parce que je comprends qu'il est dans une logique il est dans le camp du diable parce que même si 10 personnes vous allez trouver que les véritables enfants de Dieu sont 4 et les 6 autres sont enfants de Satan donc c'est tout à fait normal que les enfants de Satan nous attaquent nous villependent si les réseaux sociaux nous villependent c'est tout à fait normal quand vous regardez leur propre vie vous savez qu'eux-mêmes sont sorciers quand vous les regardez eux-mêmes sont sorciers mais regardez nous comment nous travaillons n'est-ce pas nous délivrons les gens et regardez ce que Dieu fait au travail de nous nous sommes dans une région qu'on appelle Divo non seulement ça que nous délivrons mais nous apportons la vie regardez un peu ce que nous avons fait au niveau de Divo regardez bien que nous nous délivrons les gens mais en même temps voici ce que nous faisons au niveau de Divo nous apportons le bien-être dans la vie des enfants vous voyez nous organisons tout ça dans la vie des enfants à Divo nous sommes impliqués dans l'éducation des enfants aujourd'hui à Divo voici les actions qui sont menées à Divo regardez combien de fois nous sommes à Divo bien nous menons voici les actions que nous menons à Divo pour que les enfants n'est-ce pas répandent les corps voici les actions que nous menons nous jouons l'acte à la parole voilà bien parce que nous savons qu'il faut il faut amener voici ça voici le combat que nous menons sur le champ donc un monsieur comme le prophète crasso on ne peut pas le traiter de n'importe quoi c'est tout ça que les gens ont vu aujourd'hui et qui a tiré l'attention des Nations Unies c'est tout ça qui a tiré les Nations Unies voici les veuves vous voyez nous soutenons nous avons 90 veuves que nous soutenons n'est-ce pas dans la région c'est ça nous sommes appelés nous ne venons pas sur les réseaux sociaux à insulter les gens nous ne venons pas sur les réseaux sociaux à vilpender les gens voici ce que nous faisons au lieu d'insulter nous posons des actes ou nous envoyons voici les enfants des enfants nous les envoyons à l'école voici voici l'acte que le prophète crasso pose voici ça nous envoyons les enfants à l'école nous nous emmenons à l'école à fond propre les veuves qui ont perdu les veuves n'est-ce pas les veuves nous les donnons à manger vous voyez voici l'acte que le prophète crasso je suis allé une fois voici l'acte que le prophète les veuves qu'on essaie de soutenir à la fondation je suis allé donner à manger aux enfants orphelins voilà de cette fondation voilà donc voici un peu les actions que nous posons voici nos veuves que nous soutenons dans ce village de Zaroco voilà voici les veuves voici ça les actions parlent voilà voici ça voici la vie c'est ça voici les actions voici comment nous aidons les enfants à retrouver l'école nous contribuons au développement de notre nation nous contribuons au développement de notre nation voilà nous avons 1000 enfants qui nous arrivons à scolariser voici ça et nous avons pensé n'est-ce pas à ouvrir n'est-ce pas dans Félina voici ça nous passons la relève nous passons bien que les enfants soient peut-être sorciers mais nous les délivrons et n'est-ce pas nous les soutenons regardez les enfants n'est-ce pas que nous aidons les enfants en difficulté que nous apportons de l'aide voici ça que nous aidons je vous dis bien à l'intérieur et voici voici le bâtiment la fondation qui est en chantier voici quand elle est en chantier voici le bâtiment de la fondation en chantier vous voyez voici le bâtiment en chantier de la fondation en plein chantier voilà voici en plein chantier il a fallu 27 millions voilà voici voici la finition voici la finition de l'enfé Lina nous avons plus de 27 millions dedans voici ça plus de 27 millions plus de 27 millions plus de 27 millions regarde regardez un peu je vous disais qu'ici des bords c'était en chantier vous avez vu que c'est un chantier là ici c'est la finition nous venons de finir et ça nous a pris 27 millions les enfants qui ne sont pas nos enfants qui ne sont même pas nos enfants le professeur il n'a jamais acheté de maison à bidon quand je devais commencer j'avais deux voitures j'avais cette voiture que vous voyez ici la voiture là une Nissan et une Hyundai et puis une S5 j'ai vendu la S5 ça m'a pris j'ai vendu ça 4 millions et j'ai mis 3 millions pour commencer l'activité de ça et jusqu'à la finition ça nous a plus 27 millions voilà 27 millions regardez les enfants regardez les bébés des bébés voici l'espoir que nous créons dans la vie des enfants en difficulté des enfants en difficulté des bébés vous comprenez voici le soutien que nous apportons à des enfants en difficulté des bébés parce que c'est ça aimer son prochain la loi de Dieu c'est aimer son prochain comme soi-même c'est ça il faut aider son prochain donc nous nous investissons n'est-ce pas dans l'amour de son prochain voilà donc voici voici un peu vous voyez nous avons permis à vos enfants en difficulté de recevoir le sourire d'avoir le sourire vous voyez un enfant qui a le sourire je suis en train de voir regardez comment nous nous battons pour que l'enfant ne meure pas nous nous battons pour que les enfants ne meurent pas cet argent voici où nous mettons cet argent nous aidons les enfants en difficulté vous voyez c'est ce que nous avons voici l'unéguration de la fondation et j'en propose pour dire merci voilà l'unéguration de la fondation comme je disais ça nous a pris nous apportons notre haine notre assistance aux pauvres c'est ça jésus-Christ allait vers les pauvres voici ça l'assistance voici ça l'unéguration le 9 septembre février dernier l'unéguration de la fondation heureusement nous avons eu une soeur une fille au Texas qui nous a fait n'est-ce pas cette gentillesse de contacter voici les enfants vous voyez ici les enfants qui sont en train de partager un repas je suis en train de partager un repas avec les enfants des enfants qui reprennent le goût à la vie vous voyez goût à la vie goût à la vie des enfants goût à la vie des enfants parce que le travail que nous essayons de faire donner à manger aux enfants à notre prochain comme nous-mêmes ça c'est à l'unéguration de la fondation ici voici les chaussures vous voyez les chaussures que nous offrons aux enfants je profite pour dire merci à Béatrice voici même sur la pluie voici de l'aide que nous apportons voici les chaussures plus de 4000 chaussures qu'ils avons distribué aux enfants en difficulté voici un peu le travail voilà étant sur le terrain voici le travail que nous essayons de faire voilà voici le travail que nous essayons de faire vous voyez des enfants en difficulté des enfants que le ministère aide dans la région de Divot le ministère aide dans la région de Divot voici ça les chaussures pas seuls les chaussures nous donnent aux enfants en difficulté nous battons n'est-ce pas pour le suivi des enfants parce que c'est la relève voici nos mamans le soutien qu'on apporte on essaie d'apporter nos mamans en difficulté le ministère il fait beaucoup de social voici le personnel le personnel de la fondation du centre le personnel le personnel la fondation voici la équipe la fondation voici le personnel voilà c'est pas plus de moins de 600 000 fois qu'on paie comme salaire à ces personnes n'est-ce pas voici un peu ce qu'on essaie de faire en missa en missa il y a plus de 814 enfants de la rue que j'en avais de la rue voilà parce que j'ai commencé déjà à travailler dans la rue au plateau à Bobo à Gamay moi j'avais déjà commencé les enfants confiés avec la loi j'avais déjà commencé voilà 814 enfants dont je m'occupe aujourd'hui c'est qu'un 6 enfants je ne suis pas obligé de parler de tout ça mais j'apporte ma contribution à aider les gens à en avancer j'apporte la contribution en même temps que nous prêchons l'évangile nous sommes sur le terrain en train d'agir et aujourd'hui je suis en train de créer une école une école d'élevage dans la région de Hire en train d'aider les jeunes de la région de Hire je vous ai montré aujourd'hui le documentaire la région de Hire pour que les jeunes là puissent vraiment s'en sortir donc nous nous contribuons bien que nous nous attaquons la sorcellerie mais nous contribuons sur le terrain mais nous sommes ici à la diaspora ici c'est parce qu'on n'a rien à faire là-bas déjà là-bas on continue on contribue au développement de notre nation de la région de Divo on a une orphelinat on a un centre on attend une école de lévage on soutient les gens avec quels moyens les mêmes moyens qu'une dure nous donne c'est ce que nous prenons pour aider les gens c'est ça aimer son prochain aimer son prochain c'est pas venir insulter les gens sur les réseaux sociaux aimer son prochain c'est pas pour venir babader mais aimer son prochain c'est d'apporter une contribution nous autres nous luttons pour le bien-être de l'être humain c'est ça il disait bien-être bien que nous délivrons les gens nous apportons une assistance n'est-ce pas spirituelle nous apportons une assistance spirituelle donc celui qui dit n'est-ce pas qu'un sorcier c'est parce que quelqu'un est un sorcier qu'il attaque les sorchers je vous dis mais attends donc allez dire aux blancs les occidentaux qui ont attaqué la sorcellerie qu'eux-mêmes sont sorchers écoutez-moi cette vidéo je vous permets d'écouter cette vidéo et puis vous-même voilà écoutez écoutez cette vidéo on va ensemble regarder une vidéo écoutez la vidéo dans un village on m'a invité c'était pas des montagnes c'est des faits réels écoutez ils voulaient faire du mal au chef du village en prenant un cardinal je vous permets à prendre sa place comment je prends sa place je vais te faire du village je vais te faire du village je ne peux pas donc tu as les trois cardinals je ne peux pas tu as payé où tu as annoncé un cadeau je peux vous faire je peux vous faire combien euh je peux la fabriquer tu as payé ça combien je peux vous faire combien 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 500 000 400 000 francs je ne peux pas 400 000 francs pour tuer l'homme pour tuer comment ça fait pour payer elle est garantie sans l'argent je ne peux pas vous savez l'argent ça fait ça fait ça fait pour faire quoi quelqu'un je peux te faire je peux te faire je peux te faire elle dit pour être chef je crois aller tuer quelqu'un il y a un salaire on paye ça fait lui on les paye mais pourquoi toi tu veux tuer quelqu'un il y a quoi tu te fais il a fermé le village il a gâté le code du village il a fermé anti-développement il a fermé le marché en construction avec un candidat mystique on construit le dispensaire ça tombe celui qui a bloqué il y a un bon sens c'est pas bien donc tu es dans le village tu ne veux pas l'évolution du village c'est pas tellement bon non tu ne veux pas l'évolution du village c'est tout ça et puis tu veux être chef j'ai envie de devenir chef là mais l'un n'est pas vivifié on les prend comme poulet et les manger chaque jour deux 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 plus t'es chef tu veux manger il a tiré sur moi il a tiré sur moi ça sur les rues pourquoi ? non demande pourquoi je viens t'aider à quitter la sofférie ça tu dis suis-moi explique-moi quelqu'un comme ça il n'y a pas de bien non explique-moi pourquoi ? je viens de tuer je viens de tuer je viens de tuer tu es juste tu es un manquable de quoi ? tu voulais essayer tu n'as pas de bien tu es pour bien tu es pour bien tu es pour bien le sorcier d'une conflerie d'un village appelé Zegreboué le chef de la conflerie Koubo-Yawak-Gitamber qui a bloqué le développement il s'est fait un cadenas mystique dans le but de pouvoir tuer le chef du village il a été épinglé et on a détrui le cadenas et je suis allé dans le village il a tiré mystiquement chez moi et par la grâce de Dieu ces balles mystiques ne sont pas rentrées dans mon corps plus de 36 sorciers qui étaient épinglés pour rendre un service dis-moi pardon je t'ai tiré sur moi donc tu as fort il s'empêche un tiré de vie on va t'emmener on va libérer la Zawad on va libérer le Mali bon toi tu as un bouclier on va t'emmener comme ça tu as libéré le Mali tu as fort non si tu es tiré comment tu fais pour tuer les gens comment tu fais pour tuer écoutez très bien il a tué combien il a tué 60 personnes et vous voulez qu'on joue à la sorcellerie il a un fusil en sorcellerie il fait cas pour tuer les gens tu vas te prendre comme tu dis la sorcellerie la cède-tu-saint tu vas aller au Mali moi même je veux que le Mali soit dit c'est que moi j'ai un côté Mali moi mon côté là il y a un côté Mali j'ai un côté Mali donc quand Mali est plutôt content là ici tu vas les libérer je m'arrive tiens toi et puis tu as quoi dans une église on dit que tu es chrétien oui il ne peut pas tu as quoi à l'église je veux que j'ai l'église où je veux que j'ai l'église oui il ne peut pas tu peux pas à l'église là-bas ilagit ce que j'ai l'église rencontre quand on prête quand aux films il tome un conseil quand au film tu peux pas a l'église il te donne conseil à Jean tu dis ton conseil aux gens dontَ qu'a l'équipe de socelléries non quand elles font socellé si j'a l'église pra qu'a l'îtrise je sais que les gens n'ont pas des traves hanlè di à l'église te même il est à l'église il est à l'église il est à l'église comment tu fais qu'est-ce que tu l'as dit tu fais à l'église c'est celui de la même chose il faut expliquer donc à l'église tu les tues un fusil à l'église là je veux pas que les gens l'entendent elle entend pas la parole de Dieu comment tu n'entends pas la parole de Dieu comment tu fais écoutez il fait bien l'oreille il met quelque chose dedans il met coton dans l'oreille des gens 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 il est à l'église parce que c'est un imam sorcier vous voyez le canariste c'est un canariste il met coton dans l'oreille des gens c'est un GPS des canaris de la sorcellerie à travers de ces canaris il peut amener il peut vous repérer depuis les Etats-Unis la France il peut vous tuer il y a juste un os à côté c'est un fémur voici l'os là voici l'os donc quand il te voit dans le canariste mystique il fait des incartations il t'abat voilà donc depuis la France tu tombes depuis New York tu tombes c'est ça que nous sommes là parce que même si vous êtes ici en Europe les sorciers cherchent à vous détruire ça ce sont les faits réels il a mis le bonheur de ses enfants et la plupart des gens du village dans ce canariste mais écoutez regardez regardez que vous venez de voir tout à l'heure ce ne sont pas des mises en scène ce sont des faits réels la sorcellerie est une réalité c'est pour ça que les occidentaux ont combattu la sorcellerie vous ne pouvez pas m'aimer mais c'est une réalité quand j'ai un flot il faut mener le combat n'est-ce pas jamais les gens ne prennent conscience de ce mal qui est réel et du problème du fait qu'il y a n'est-ce pas il y a un côté mystique qui nous attaque qui nous empêche de rentrer dans notre destinée nous avons tous les diplômes nous avons tous les choses regardez le monsieur il avait un cadenas mystique à Zegreboué dans un village pendant que les gens construisaient n'est-ce pas un dispensaire dans le village pour que les gens puissent se soigner lui il a pris le cadenas pour ne pas qu'on puisse dire que le chef a travaillé quand on monte une brique le dispensaire tombe on ne sait pas pourquoi mais les gens n'arrivent pas or c'était lui qui était à la base de ça le marché n'arrivait pas donc il a pris le cadenas mystique le chef étant malade ne comprenait pas c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé et le seigneur m'a utilisé épinglé transis sorcier dans le village attends est-ce que c'est parce qu'on est sorcier qu'on épingle transis sorcier quelqu'un qui a tué qui a tué 60 personnes Arca le laissé va tuer il a tué le chef il empêche le développement attends voici le combat que nous menons depuis un certain temps beaucoup de personnes ont été programmées ici à l'occident et ces personnes n'ont pas les moyens de voir venir se faire délivrer en Afrique 2018 c'est une grande c'est une année de gloire une année de bénédiction sauf cela que par la grâce de Dieu nous sommes là afin de pouvoir vous aider à rentrer dans vos grâces je m'adresse à la diaspora l'heure a sonné pour vous l'heure du seigneur a sonné chacun homme de Dieu a son don ce que je suis en train de faire les blancs même qui sont ici l'ont mené ce combat et ça a payé ça a mis 3 siècles du 15e siècle du 17e siècle ils sont rentrés dans pleinement dans leur cercle de lumière le problème c'est la sorcellerie tu travailles tu n'as pas d'argent tu as nettoyé tous les fesses excusez-moi pour l'expression toutes les couches tu as jeté tu as nettoyé tous les fesses bébé ou pour les vieux tu as nettoyé les gounini tu as tout essuyer rien tu as fait jossi ta pomme là on dirait un tempête de djembé tu as dit tamtam quand tu salues là même on a tétanos qu'est-ce que tu n'as pas fait tous les boulots de l'Europe de 20 ans rien tout ton travail que tu fais maintenant c'est d'envoyer l'instinct mignon mon un grand maintenant c'est RIA que tu envoies au pays tout est bloqué maintenant c'est une maladie mystique ils t'ont mis sur toi parce que tes quittaux finira et tout ça c'est cette injustice là que Dieu veut réparer sauf cela qu'il m'envoie vers vous le programme aura lieu ici à Lyon à partir du 3 au 4 3 au 4 3 au 4 novembre ici à Lyon vous avez vous contactez maman Bessora elle vous donnera n'est-ce pas toutes les informations nous nous sommes révoltés contre la sorcellerie en un mot celui qui combat le prophète le crasso était sorcier voilà parce que tu m'empêches tu veux tu veux m'empêcher de traquer ceux qui mangent les gens ceux qui détruisent les gens on est ensemble Shalom nous ne laisserons pas le combat nous ne baisserons pas les bras vous serez délivrés dans le nom de Jésus-Christ les sorciers il faut qu'ils vous laissent cette injustice pour vous bouffer votre argent pour détruire vos finances pour détruire vos foyers pour détruire votre emploi nous ne sommes pas d'accord avec ça nous ne sommes pas d'accord avec ça et vous les agents du diable vous qui nous dénigrez sur les réseaux sociaux vous êtes dans un autre camp mais nous ne baisserons pas les bras nous sommes là pour venir aider les gens nous sommes venus mater la sorcellerie Shalom et vous avez un peu de temps